Des rencontres, 250 000 kilomètres au compteur, une soixantaine de pays visités, c'est la vie que mène Florence Renaud depuis maintenant 7 ans. Il fait super chaud, donc là je vais faire mes papiers pour rentrer en Namibie. Reporter d'images pour France 3, cette Orléanèse de naissance a tout quitté pour se lancer dans un tour du monde. Elle le raconte sur un blog et partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Pas d'itinéraire précis ni prévu de longue date, mais une seule ligne de conduite, voyager uniquement en stop. Un itinéraire bousculé par la crise du Covid-19. En mars dernier, Florence se retrouve bloquée plusieurs mois au Cameroun pour cause de fermeture de frontières. Le retour en France s'attendra. Une fois en France, Florence envisage d'écrire un livre et pourquoi pas de réaliser un film de ses 7 ans d'itinérance. Quel périple et quel plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Florence Renaud, welcome back. Bienvenue à nouveau en France et ici à France 3, à Centre Val-de-Loire, où vous avez travaillé avant de partir. On ne sait même pas par où commencer, tellement il doit y avoir à dire d'un tel voyage. Racontez-nous d'abord, si vous vous en souvenez, peut-être comment vous est venue cette idée, cette envie de voyage en 2013 et aussi pourquoi l'avoir fait en stop ? Alors, en fait, c'est un très vieux projet. Depuis que je suis ado, je rêvais de faire le tour du monde, comme beaucoup de gens, je pense. Et en fait, j'ai toujours repoussé à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et là, j'étais arrivée à 27 ans et j'avais fini mes études et j'avais déjà travaillé. J'avais mis d'argent de côté, donc je n'avais plus d'excuses. Et je me suis dit, bon, si je ne le fais pas avant mes 30 ans, je ne le ferai jamais. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Donc, voilà. Et en fait, j'avais l'habitude de faire du stop. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais le faire en stop. Comme ça, ça me coupait les coups. Et en plus, ça me permettra de rencontrer plein de monde dans tous les pays. Donc, voilà. Un voyage qui devait durer deux ans au départ. Finalement, c'est huit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer ces six ans supplémentaires ? Alors, au tout début de mon voyage... Donc, en fait, j'ai commencé d'Orléans. J'ai fait du stop jusqu'à la Vendée. Là, j'ai traversé en voilier stop et j'ai voyagé en Brésil. Et là, au Brésil, je me suis rendu compte qu'en fait, ma notion des distances était vraiment faussée. Qu'en fait, tout était vraiment loin, que les routes étaient défoncées, que les voitures étaient défoncées. En fait, ça allait mettre au moins trois ans à cette vitesse-là. Et puis, de là, en fait, j'ai rajouté une année, une année, une année. Comment on fait pour se traverser un océan en stop au juste ? Vous pouvez nous expliquer un peu du coup ? Alors, du coup, j'ai fait du bateau stop. Et quelques fois, j'ai même fait de l'avion stop. En fait, la plupart du temps, pour les bateaux, je suis allée dans les ports de plaisance à l'ancienne, en fait, à discuter avec les marins sur les pontons, voir si quelqu'un partait dans ma direction. Et est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu peur tout de même dans ce voyage ? Est-ce que vous vous êtes fait peur simplement du fait du voyage ? Ou même peut-être parfois, en tant que femme, se retrouver dans des situations pas toujours confortables ? Ça vous est arrivé ? Ouais, plein de fois. Et alors, comment vous avez réagi dans ce genre de situation ? Alors, quand j'ai peur, quand je suis dans une situation désagréable avec des gens, en fait, j'ai un peu mes réparties toutes faites, parce que ça arrivait tellement de fois, malheureusement, que je sais déjà comment retourner à la situation pour m'en sortir. D'accord. Et après, il y a des moments où j'ai eu peur, c'était plus dans la nature, où j'ai pris des risques, en fait, sans m'en rendre compte. C'était pas volontaire, mais d'être en face d'un ours, d'un hippopotame, de me retrouver sur des glaciers sans crampons, de traverser une rivière avec trop de courant, enfin voilà. Oui, d'accord. Des situations où, effectivement, on se fait peur dans ces cas-là. Je reviens à la crise sanitaire. Où est-ce que vous étiez en mars 2020, quand le monde entier se confinait ? Alors, le jour où le Cameroun a fermé ses frontières, en fait, c'est le jour où je suis rentrée. Je suis rentrée deux heures avant qu'ils ferment leurs frontières. Et je me suis retrouvée bloquée au Cameroun pendant huit mois. De là, finalement, je suis passée. Alors, moi, j'ai refusé de me faire rapatrier parce que ça faisait déjà sept ans que j'étais sur la route et c'était hors de question pour moi d'abandonner mon projet, même si tout le monde me disait « Bon, c'est bon, là, rentre. » Je disais « Non, non, je tiens jusqu'au bout. » D'accord. Et donc, huit mois au Cameroun. De là, je suis passée au Nigeria pendant trois mois. Et là, bloquée à nouveau. Et là, en fait, j'ai trouvé un avion stop pour aller jusqu'au Maroc. Donc, je me suis dit « Super, du Maroc, je serai plus très loin. » Et là, j'arrive au Maroc et quelques semaines après, boum, le Maroc qui ferme à nouveau ses frontières. Et là, j'ai été bloquée cinq mois au Maroc. Et donc là, au mois de juillet, le mois dernier, en fait, j'ai trouvé un voilier stop pour m'emmener du Maroc vers l'Espagne et revenir en France. Et on est très contents de vous avoir. Merci beaucoup, Florence Renaud, d'être passée sur ce plateau. Alors, je précise que vous avez des projets pour l'avenir. On le suivra tout ça de près. On a entendu dans le sujet peut-être un film. On va suivre tout ça de très très près. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup d'être passée par notre plateau ce soir.